Yo les gars, c'est les Jushofts, une nouvelle vidéo sur Naruto, Naruto, Naruto Shinobi Striker, comment bien jouer avec Kakashi. Désolé si j'ai pas fait la vidéo il y a deux jours, normalement je devais la faire il y a deux jours. J'ai fait d'autres vidéos mais sur les côtés de la vidéo, en même temps, je me suis entraîné avec le personnage. J'ai trouvé quelques techniques qui peuvent être très utiles avec le personnage Kakashi de Boucharingan. Tout le monde peut l'avoir. Il suffit juste de débloquer. Si vous voulez avoir ces techniques, vous payez le season pass 3. Si vous voulez avoir un troisième de pass, soit vous faites les 2000 niveaux et vous l'aurez. Du coup, c'est parti. On choisit les personnages. Je te jassure Kakashi. Nickel. Il n'y a qu'à gâcher aussi, normal, mais il n'y a pas le double Sharingan. Voilà. On attend et on attend. Quelques tactiques pour enlever beaucoup de vie à votre adversaire. Le but c'est toujours enlever beaucoup de vie. C'est très utile. Alors, première technique. Légère profondeur Kamui. Qui fait ça. Deuxième technique. Kamui. Voilà. Personne ne peut vous taper. Regardez, je suis même dans le champ de bataille. Et mon plus, c'est excellent. Là, on peut me taper. Le truc de cette technique, c'est... Tac. Vous êtes au milieu du champ de bataille. Personne ne peut vous taper. Et là, elle se désactive. Là, là. Attends, lui, on va le tuer. Il ne fait que de me gêner. Toi aussi, pars, s'il te plaît. Voilà. Du coup, on va tester ça sur ce bot. Première technique. Ok. Déjà, si vous avez quelqu'un qui fait une surpare technique contre vous. Par exemple, lui, il va me faire une technique sur mon attaque. Et là, je fais direct Kamui. Pour qu'il empêche de me taper. C'est tout simple. Par exemple, si quelqu'un, un adversaire, fait une super technique, j'active mon Kamui. Par exemple, cet adversaire, je sens qu'il va me mettre des techniques. Regarde. Par exemple, tac. Et là, bim, Kamui. Et je passe à travers de son Katone. Et là, autre technique qui est cheatée pour moi. Tac, tac, deux coups, tac. Et là, tu es à l'attaque. Là, je vais vous remontrer. Tac. Je recharge, je recharge. Oh là là, attention, surtout, oh pas, se prendre les gens qui sont drôlous. Bon, je le tue et voilà. Non. Je le tue, je recharge après mon truc. Voilà. Nickel. Quel. Alors, après, on a une technique plutôt pas mal. Un ennemi arrive au jour. Vous jetez deux kunai sur votre ennemi. Un, deux. Et là, vous faites votre attaque. Et normalement, dès qu'il s'est en train de se protéger, il aura le réflexe d'enlever la protection. Euh, du coup, tac, ok. Là, je vais me recharger. Alors, par exemple, là, tac, imaginons. Voilà. Attends. Je jette deux kunai sur mon adversaire. Là, je ne vais pas. En deux. Lui, les protégés. Un, deux. Et là, vous faites direct la technique. Alors, le but, en fait, c'est que la technique peut casser les boucliers. Mais pas complètement. Du coup, vous mettez deux coups de kunai en sachant que ça va un peu briser sa garde. Et en même temps, vous faites la technique, ça va casser sa garde totalement. Et là, il sera libre à vous. Vous pourrez le taper. Troisième technique. Pour faire cette troisième technique, c'est tout simplement qu'il faudra utiliser les deux techniques combinées. Par exemple, c'est votre adversaire. Voilà. J'ai un adversaire. Voilà. Bah, il a trouvé son adversaire, je crois. Il faut que j'ai un adversaire. Toi, là. Voilà. Vous faites la technique, là. Tac. Et vu qu'après, il va dire que vous attaquez, vous faites ça. Ça dépend si votre adversaire, il est réactif. Donc, j'essaie de faire. Attends. Et toi, réveille-toi. Non, pas réveiller. Allez, tiens. Toi, là. Là. Tac. Et là, vous activez direct vos Kamui. Pour éviter qu'ils vous retapent juste après. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là. Je suis mort. Là. Quatrième technique. Et vous aurez besoin de la super technique de Kakashi qui est chuté. Du coup, je vais les tuer et je prends sa technique. Ah, nickel. Le chien, donne-moi ta technique. Ouh là. Je vais m'éloigner un peu plus loin. Faudra que plein de gens seront réunis dans un rond. Ah là, nickel. Et là, sa technique, ça fait des dégâts de zone. Dès que je lance les shurikens, ça fait des dégâts de zone. Ça explose en zone. Et ça fait 4 shurikens géants. Ça fait sa technique de Susan Okamui. Qui est chuté. Après, il y en a une autre. Tout simple. Tout simple à apprendre. Vous foncez sur... Ok, bah nickel. J'ai un adversaire. Vous foncez contre votre adversaire. Et si vous faites une technique, vous faites direct Kamui. La Kamui. Là, personne ne peut me taper. Et quand votre adversaire vous tape, ça vous régénère plus rapidement vos techniques. Si du coup, j'ai lancé une partie, en mode entraînement, c'est-à-dire que c'est que des bottes. Ça va être un peu plus facile, parce que tout le monde s'acharne contre moi. Après, je suis obligé de les tuer. Alors, toi, viens là, tu as été mon ennemi. Euh, je disais, du coup, cinquième technique, quand vous foncez contre votre adversaire. Alors, tac, je fonce vers lui, je fonce vers lui, en tant que Kamui. Là, voilà. Il va épuiser ses techniques, et du coup, ça va régénérer vos techniques plus rapidement. Et c'est très, bah, un génieux et un télion, tout simplement. Donc, c'est parti, attends. Voilà. Kamui, là, on fait exprès qu'il vous touche. Comme ça, ça vous régénère plus rapidement. Sixième technique. Euh... La sixième technique consiste à appuyer deux fois sur triangle. Tac, tac, tac. Attends, non, une fois sur triangle, après avoir appuyé une fois sur triangle contre un adversaire, ça, ça va jeter des shurikens comme ça. Après, vous lancez un shurikens, après, vous faites la technique, et après, vous faites le Kamui. Ça va être un genre de combo. Du coup, partie, je recharge tout. Tac, je recharge, je recharge. C'est parti. Euh, imagine, j'ai lui comme adversaire, lui. Vous faites une fois triangle. Attends, une fois triangle, il faut que ça touche. Ah, non. Une fois triangle, après rond, et après, vous l'attaquez. Bon, là, il a plus de vie. Ok, lui. Une fois triangle. Oh, là, 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 il m'attaque. Je vais prendre le lui. Ah, non, lui. Une fois triangle, rond, juste après, et après, vous l'attaquez, et vous enchaînez par éclairs pour fondeur. Et après, vous activez votre Kamui, et vous vous échappez. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y aura écrit en montage. Il y aura écrit en montage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, septième technique, il n'y en a que sept. La dernière. Je vais la faire. Il faut déjà que je rentre dans le truc. Si, attends, si je me rappelle bien, c'est, euh, ah, ou c'est bon. Tac, rond, tac, ah, non, il n'a pas assez de vie. Rond, tac, tac, éclairs pour fondeur, ça me casse les pieds. Hop, hop, rond, hop, 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 rond, 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 éclairs pour fondeur. Ça casse sa garde, après, vous le tapez, et vous activez votre Kamui. Bon, euh, c'est un peu compliqué. Je ne la réussis jamais. Voilà, 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 voilà. Par exemple, lui, tac, tac, rond, rond, il active sa garde, ou pas, tac, éclairs pour fondeur, tac, Kamui, et vous échappez, comme ça. Voilà, et après, vous revenez, vous rechargez votre, tac, en même temps, vous tapez un adversaire, tac, et vous brisez sa garde, tac, et là, vous le tapez, voilà. Par exemple, je vais prendre un adversaire qui met sa garde. Voilà, j'ai un adversaire juste là. Euh, tu vois. Oui. Cet adversaire, il faudra qu'il me mette la garde. Ouf. Tac, 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 tac. Et là, il faudra qu'il active sa garde. Là, pas en pluie. Tac. Après, éclairs pour fondeur. Bon, un peu galère. Tac. Vous faites. Tac, tac, tac. Oh là là, trop galère. Bon, vous avez compris. Euh, faut faire, euh, une fois triangle, rond. Et s'il active sa garde, vous faites, euh, éclairs pour fondeur. Camoui, euh, éclairs pour fondeur en mode Camoui. Et après, ça va casser sa garde. Et après, vous le tapez avec un enchaînement. Et il va mourir. Après, vous activez Camoui pour pas que les adversaires vous tapent. Je vais essayer de le refaire. Tac, tac. Bon, euh, c'est un peu trop complexe. C'est pas grave, euh, du coup, bah, c'était un petit top 7 de comment bien jouer Kakashi. Double Sharingan sur Naruto chez Nobby Striker. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était le vidéo de Chua. Peace. A plus, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?